Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Céric, artisan électricien et aujourd'hui petit chantier particulier parce qu'on est dans un appartement qui a été coupé en deux et il n'y avait qu'un tableau électrique donc il y a des lignes qui ne fonctionnent plus dans l'appartement il y a des... en fait il faut tout réalimenter si tu veux donc je vais t'expliquer comment ça se passe aujourd'hui, un peu les étapes, comment on fait pour déterminer parce que c'est jamais évident de réalimenter un appartement qui a été coupé en deux parce qu'il y a des lignes qui sont reliées avec d'autres prises de l'appartement principal et des lignes qui sont en direct, qu'il faut supprimer, du coup ça ne fonctionne plus voilà, donc du coup il faut trouver des solutions de passage et tout donc je vais t'expliquer ça tout de suite quand tu arrives sur ce genre de rénovation, il faut bien réfléchir et regarder comment le réseau a été fait le réseau électrique, pour trouver des solutions de passage et déterminer comment c'est alimenté donc moi j'ai fait des recherches, j'ai coupé le courant, j'ai regardé qu'est-ce que ça coupait et ainsi de suite et donc du coup j'ai déterminé des passages et donc je vais t'expliquer tout de suite donc je t'explique, là, salon, une chambre et une deuxième chambre au fond qui est verte toute cette partie là en éclairage et en prise, c'est alimenté par le pot de centre qu'il y a dans la chambre verte qui est au fond donc en gros l'alimentation vient directement du tableau, ça arrive dans le pot de centre et dans le pot de centre, ça dispose tout via les pots de centre, ça redescend des prises de courant, machin et tout et ça alimente tout en cherchant un peu, j'ai trouvé que cette prise là et cet interrupteur là, si tu veux il y a une gaine qui remonte par l'interrupteur et j'ai une alimentation prise de courant, en fin de compte c'est la dernière prise de tout le circuit que je t'ai expliqué et l'éclairage, pareil, c'est le dernier éclairage du circuit aussi donc si j'arrive à remonter une ligne ici, prise de courant et éclairage, je peux réalimenter toute cette partie là en déconnectant la ligne qui vient du tableau de l'appartement d'à côté pour ça, je vais percer, parce qu'il y a une autre prise derrière et en fin de compte derrière, je peux passer en goulotte pour tomber dans le placard dans le placard, je remonte, je vais dans le couloir et le hall d'entrée il va y avoir un faux plafond donc en fait, moi je vais remonter dans le couloir ici, percer pour tomber dans le faux plafond et EDF, ils vont mettre un dioncteur ici et donc du coup, on va pouvoir descendre toutes les gaines là pour les réalimenter donc on va dire pour que, pour toutes les chambres et le salon c'est bon, on va pouvoir le faire ensuite, on a une salle de bain existante qui va passer en cuisine et on a une autre salle de bain là-bas donc en fait, et le hall d'entrée, toute cette partie là est alimentée par le plafonnier qu'il y a là-haut donc là-haut, il y a une ligne éclairage et avant, les prises étaient alimentées par ce circuit là ce circuit là, il vient de l'appartement d'à côté mais on ne pouvait pas le garder parce que c'était alimenté par les prises d'à côté donc il faut réalimenter tout ça provisoirement, on a gardé je me suis mis en lien avec l'électricien d'à côté et en fin de compte, il m'a laissé les lignes prise et éclairage alimentées et donc du coup, d'ici, toutes les chambres et salons s'est alimentées pour l'instant et j'ai tiré deux câbles donc prise de courant pour alimenter le circuit prise de cette zone là et éclairage pour alimenter l'éclairage de cette zone là donc là, on est bon donc je peux réalimenter cette partie là, si tu veux et maintenant, il faut que je réalimente toute cette partie ici donc le hall d'entrée et tout je vais pouvoir réalimenter parce que j'ai un faux plafond dans le hall et un faux plafond dans la salle de bain donc je vais partir du tableau électrique qui aura ici pour faire l'éclairage d'ici, la prise d'ici ensuite, dans la salle de bain, là-bas, il y aura une machine à bain donc il faut mettre une prise machine à bain et une prise de service et ensuite, il faut que je perce le mur là pour tomber dans la gaine technique qui va dans la future cuisine, si tu préfères tu vois, la gaine technique, elle est là je redescends les câbles par la gaine technique et je dispatche ici parce qu'il va y avoir four, frigo, plaques de cuisson et hot et ici, on aura la vaisselle, un évier et puis là, on aura un petit bout de plan de travail avec des prises en hauteur donc tout ça, on va pouvoir réalimenter par la gaine technique et le faux plafond l'éclairage, il y a un faux plafond qui est existant donc je perce de l'autre côté et je balance un câble pour réalimenter les spots et on est pas mal, voilà ça fait plein d'informations mais je vais te faire voir les étapes au fur et à mesure de l'avancer comme ça, tu auras toutes les infos je pense que c'est pas mal parce que c'est pas évident de séparer des appartements comme ça donc voilà, je voulais te partager ça le client, il est ok pour que je filme voilà, donc je me dis, c'est intéressant je me mets en place et je te montre bon du coup, déjà, pour commencer j'ai fait des trous pour envoyer des gaines en attente là-bas parce que c'est un mur porteur j'ai pas ce qu'il faut pour le percer je crois que c'était du placo mais c'est pas grave de toute façon, aujourd'hui c'était vraiment voir un peu comment je faisais donc je vais mettre les gaines en attente c'est pas grave je passerai je reviens plus tard là-bas donc et qu'est-ce que j'ai ? ah oui, il faut que je perce là pour tomber dans le placard comme ça, je pourrais envoyer ma gaine avec ma ligne prise et l'éclairage comme je t'ai expliqué et ça, donc il faut que je fasse ça il faut que je fasse un trou il faut que je fasse un trou par là pour pouvoir descendre deux lignes là donc machine à laver et prise de service en gros ça va être ici qu'on va les mettre il faut que je perce les carreaux et tout et il faut que je redescende des lignes ici donc il faut que je redescende une ligne prise pour alimenter cette prise là il faut que je redescende une ligne éclairage avec des retournantes donc là il faut que je descende deux gaines ici ouais deux gaines de 16 qu'une gaine de 20 ça va être limité je préfère mettre des gaines de 16 il y a plus de place et là-bas je descends une gaine de 20 donc il faut que je finisse de faire mon trou ici mais j'avais pas la scie cloche qu'il fallait parce que je tombe dans du bois vu que c'est du placo pépin il y a toujours tu sais un litot de bois qui tient ton taclaison cette taclaison elle est glissée en fait dedans donc on va sortir de la retirer lourde comme on dit et là ça va se dépoter donc là c'est bon il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des gaines des câbles qui montent ici donc ce que je vais faire c'est que je vais me décaler un peu voilà je pense que les gaines elles doivent être pas très loin les gaines d'origine bon ça va je les sens pas mais au moins là je pourrais descendre ici donc ça c'est cool ensuite on va se mettre là tac tac tout n'a pas été vidé hop et là je vais percer hop 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 je vais chercher mon aspirateur couper les carreaux ça va en foutre de partout je coupe les carreaux enfin je fais les trous de six cloches pour dans les carrelages avec sa petite cloche trépand ça va hyper bien j'ai acheté ça sur amazon ça m'a coûté que dalle ça fait deux ou trois ans que je l'ai c'est nickel ça marche super bien nickel ça on va percer là deux trous ça va être impeccable je descends le camion je te reprends j'ai oublié de filmer j'ai percé là j'ai oublié de filmer donc il faut il faut que je fasse une descente là comme je t'ai dit là c'est le passage pour elle à la prochaine fois je percerai comme je t'ai dit et du coup vu que j'ai un passage là je balancerai une gaine là pour l'éclairage donc ça c'est cool la gaine pour l'interrupteur elle remontera directement ici enfin par là quoi il y aura des spots ici il y aura un spot là bas et un spot ici on aura deux spots et ça là haut ça va sauter ça ça restera tel quel voilà et là tu vois j'ai percé là dans l'angle j'ai complètement oublié de filmer j'étais dans mon truc et dans mon délire et du coup j'ai filmé j'ai pas filmé maintenant il faut que je perde de l'intérieur du placard pour tomber dans la cloison comme ça on peut envoyer une gaine de 20 alors alors comment on va percer ça parce que moi il faut que je tombe dans la cloison je pense que je perce comme ça je pense qu'on est pas mal je perce de l'autre côté comme ça je vais mettre une goulotte qui descend tout le long comme ça sur la plainte je fais le tour je perce je retombe sur la plainte de l'autre côté et on est pas mal tu vois faut choisir parce qu'en plus tard quand j'ai percé j'ai touché la gaine pourquoi je vois pas pourquoi je vois pas où je suis la cloison pourtant on est au même point là je perce plus loin là nickel donc là on est passé pour envoyer une gaine comme ça et là on a éclairage prise de ce côté là parce qu'on a deux prises par chambre plus deux dans le 3 dans le salon on est trois donc c'est cool on est largement bon donc ça c'est bon ensuite faut que j'envoie les gaines là bas que j'envoie les gaines machin allez c'est parti et là il faut que je change la gaine qui descend que je coupe celle-ci là haut à ras et la gaine qui descend je la ramène ici je vais l'attacher ici une à lime par du tableau qui vient là après on va à côté je redescends un autre câble ici pour faire le va et vient avec là bas non mais c'est bon c'est nickel ça c'est nickel je vais j'ai quoi j'ai gaine de 25 j'ai passé les gaines de 25 et après gaine de 16 donc j'ai une gaine de 16 à redescendre là et à redescendre ici et une autre gaine de 16 ça m'embête un peu parce que j'ai plusieurs gaines à passer là maintenant là je mets une gaine de 16 et je fais mon va et vient plus l'alimentation éclairage pour l'applique de derrière et une gaine de 16 pour l'alimentation prise allez on va passer une gaine bien sûr j'ai pas regardé où c'est que je l'envoyais il y a un morceau de bois je suis pas très loin je suis pas un morceau de bois une gaine de 20, je vais mettre une gaine de 20 et une gaine de 16, je vais m'amuser de faire passer ça, dans la gaine de 16, je vais mettre la prise dedans, on prend la mesure, hop 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 et hop, là j'ai toujours un bout de fil tu vois, je perce la gaine, tu vois je fais passer, de part en part, voilà, un petit bout de scotch, bon, là, on va s'amuser, là, ça a lâché, j'ai pas beaucoup de place dans ce truc là, tu vois ce scotch de main là, la gaine de 20, elle vient pas, la gaine de 16 est bienvenue, mais tu vois la gaine de 20, le scotch il a pas tenu, on va la passer, c'est pas grave hein, voilà, on va y arriver, ça c'est fait, nickel, hop, c'est là bas au fond, il faut que je décale, là, 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 j'ai coupé ça, ça va aller dans mon spot, tout ça, c'est pas grave, il y a toujours un truc qui fait chier quand même, c'est accroché j'enlève ma veste parce que je ne te dis pas la chaleur toujours en train de s'accrocher ça, ça au tableau bon 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 pourquoi ça ne passe pas, ma mèche elle est passée, tu vois j'en mets un peu plus dedans, je recrouperai la gaine là-bas, je la ramène au tableau, là je vais mettre une attache comme ça je les accrocherai au plafond, j'ai sorti le coueur mais le béton c'est de la merde et du coup le coueur ça ne tient pas, j'ai testé ça ne tient pas, on va déchuiller les vis, donc ça pour cette partie, la gaine elle est tirée, là interrupteur prise c'est tiré, là-bas prise machine à v et le service c'est tiré, maintenant ça c'est bon, et là je vais mettre de la gaine de 25, pourquoi la gaine de 25, parce que comme ça je tire plusieurs lignes dedans, tu vois, par exemple je vais avoir 6 carrés plus la ligne foie, tu vois, parce qu'ils sont au même endroit, donc je tire une gaine, j'ai un côté, et après dans l'autre je tire lave-vaisselle et prise de service, comme ça je peux faire frigo, micro-ondes, prise plan de travail et tout, voilà, micro-ondes, s'il y a plus de micro-ondes, je crois qu'il n'y a pas de micro-ondes, donc là c'est du provisoire, pas c'est du provisoire, c'est juste tiré en attente quoi, donc là il faut 2 gaines de 25, donc là, il faut que je prenne la hauteur, donc en gros, si tu veux prendre la hauteur pour ne pas te faire chier, tu descends là-bas et tu vas jusque là, et donc là tu vois, il m'en manque un peu, parce que je pense que la gaine technique est allée un peu plus loin, elle est profonde, hop, je vais en prendre un petit peu plus, voilà, comme ça, ensuite, je prends la mesure pour aller au tableau, et là, je vais couper, tac, et ici, elle sort de l'autre côté, on va attacher l'huile, comme ça la prochaine fois, je mettrai les fils, ah, cette aiguille là, voilà, la deuxième, bon, ça, c'est fait, maintenant, je vais mettre un feuillard là, bas, un feuillard là-bas au fond, je fais une ligne pour attacher les câbles, et après, il faut qu'on passe le premier spot et le deuxième spot, ensuite, une alim de l'autre côté, enfin, c'est pas une alim, c'est même la lampe, parce que mon interrupteur, il sera déjà ici, donc je renvoie du premier spot à là-bas, et puis on sera pas mal, parce qu'ils vont avoir l'appareil à celle de bas, on aura un spot là, et un spot là-bas, comme je t'ai dit. Bon, j'ai oublié de filmer ça, mais j'ai dû commencer à tirer des câbles, dans les gaines que j'ai posées, je suis en train de passer lave-vaisselle et prise de courant cuisine, vu que j'ai qu'un easy-feel en 2.5, j'en ai passé un, j'ai pris la longueur, je l'ai coupé, je prends le deuxième, que je vais dérouler aussi, on l'a décalé, tu vois, pour prendre des virages, c'est mieux. Hop, généralement, ça va y aller tout seul. Voilà. la sautage de la이에ins, c'est mieux qu'on te faire. C'est plus grandement, et plus grandement, on a l'air du tout seul, et puis on a toujours du tout seul. Au revoir. À l'air, on en ait plus de « ouf » à l'air, on a encore un peu plus. À l'air, on a tout. on a tout. On a tout a pas. On a tout un peu plus grandement, On a tout un peu plus grandement, Voilà, nickel, c'est sorti là-bas. Voilà, maintenant on va tirer ça là, donc dedans il me faut une alim en A5 et il me faut mettre du blanc, en fait le blanc ça va être mon interrupteur de la salle de bain parce que le retour lampe de ça, ça vient directement dans le bouton, donc il me faut que l'alim et le retour lampe de la roue, vu que l'alim va venir à la première alim du spot du couloir, j'aurais plus qu'à faire un pont d'ici à là-bas pour alimenter la salle de bain. Voilà, ça c'est bon. Tac, alors on spot là-bas, un peu long. Après je vais les accrocher comme il faut, parce qu'après il faut que je mette une autre gaine ici et il faut que je passe une autre gaine pour l'interrupteur d'ici. Il faut que je me dépêche parce qu'il y a le gars qui va venir pour mettre le disjoncteur EDF, donc il faut que je mette ma GTL là, tu vois, elle est là ma GTL, il faut que je le mette là, comme ça lui va faire son trou, il va pouvoir passer les câbles au bon endroit dans ma GTL, hop, tac, on va couper, et voilà. Musique 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 Sous-titrage ST' 501